Le dimanche passé, j'ai parlé d'un autre historien, Jean-Moula, jeune historien, sorti de deux universités, de Bruxelles, de Mons, des collèges chez Jésus. A l'université, il a préparé un livre, il a travaillé énormément, il nous a montré, simplement, pour tout le monde compter, pourquoi l'islam est violent, pourquoi il y a la guerre contre les juifs, les chrétiens, les athées, les employeurs. Il nous a montré point par point, point par point. C'est un livre magnifique. La France, oui, la France, les vicieux de Paris, a demandé grandement pour que ce livre soit publié, pour que les Européens sachent pourquoi il s'agit. Pourquoi l'islam est contre les juifs, les athées, les incroyants, les chrétiens ? Pourquoi il lit la mort de Christ, sa crucifixion, sa résurrection ? Pourquoi il y a un plan de la guerre contre tout ce qui est nos musulmans ? Pourquoi ? Dans ce livre, il a montré, un pour moi, il a lu des milliers et des milliers de livres. Attention, faire un livre, c'est pas facile. Ce n'était pas un livre self-service. Il a pensé des années, des années. Et dimanche passé, vous étiez merveilleux, c'est mal bien, vous avez inscrit vos noms. Bien sûr, beaucoup de fidèles ne sont pas ici ce dimanche, mais dimanche, c'est un service, sûrement. Ils vous ont téléphoné en disant, retenez, retenez les milliers que nous avons recommandés. Eh bien, ils nous sont là. Alors, Jean, vous mettez ici les milliers, s'il vous plaît. Donc, pendant la réélection, vous allez vous faire venir. Beaucoup d'entre vous, vous ne saviez pas qu'il est historien. Beaucoup d'entre vous, vous ne saviez pas. Il est historien, il est traducteur, il parle 10 ans de langue, et tout particulièrement de l'Espagnol, tout particulièrement d'autres. Et toute sa vie, il a mis la jeunesse de côté, le plaisir de côté, les discothèques de côté. Son travail, ses plaisirs, c'était les milliers que les libérés. Et là, il y a des milliers. Alors, Jean-Brunard, je suis historien, comme disait Amarie d'Altembre, comme disait Amarie d'Altembre, c'est formidable, très astruite aussi. Eh bien, avec un juristé, vous allez continuer d'éclairer les autres, éclairer-les tous. C'est grâce à votre obstination, à votre étude. Donc, votre livre est ici. Attention, je crois que c'est limité, on dirait. C'est un livre dont la France, l'édition de Paris, a été publiée. Ici, il y a Mahomet, le prophète des arabes musulmans, sur un cheval, et le glaire, l'épée d'Altembre, pour tuer les juifs, les chrétiens et les athées, sur un cheval. Alors, vous avez dédicacé, pour ne pas s'en prendre pas de moi, pour ne pas d'autres étudiants. Regardez-moi, vous avez des amis, vous avez dédicacé pour la Saint-Diège. Magnifique, bonne habitude, ça vous l'a fait de les garder. Et les mauvaises habitudes, le beau des chasses. Eh bien, Joanne, vous avez quelque chose à dire, pourquoi vous avez écrit ce livre ? Eh bien, j'ai écrit ce livre pour avecter le plus grand nombre de gens possibles de ce qu'est l'islam, des langues qu'on tient, et pour essayer de me porter en un coup à certaines idées reçues, à certaines choses qu'on fonde tout le temps à l'époque. Au ce moment où on lance habituellement l'islam, religion de paix, d'amour et de tolérance, je vais vous montrer ici que ce n'est pas le cas. Donc le registre, c'est la terreur de la violence. J'explique que dès l'origine, l'islam a fait usage de la violence, les musulmans ont fait usage de la violence pour imposer leur religion, à commencer par le prophète qui est regardé comme le modèle bien-excellent des musulmans. Donc un musulman, par exemple, qui fait la guerre pour imposer sa religion, ne fait que se conformer à l'exemple donné par son prophète. Donc un musulman qui fait la guerre, le fait de se rapprocher des prescriptions de sa religion. Alors qu'un chrétien, par exemple, qui fait la guerre pour imposer sa religion, il s'éloignerait des prescriptions de son maître qui est le Christ. Donc c'est ce que j'ai voulu démontrer dans ce livre, et j'espère y être arrivé, encore une fois, dans un langage relativement simple pour que tout le monde puisse comprendre, spécialiste et non-spécialiste. Appelez-vous la préface d'une femme très sympa ? Oui, c'est donc Marie-Thérèse Lebois, qui est une islamologue reconnue. Son mari est philosophe. Son mari est également islamologue. Et philosophe. Oui, Dominique Lebois. Ce sont deux unités dans le monde des islamologues, dans l'université. Et donc elle a prévu, madame, à bien préfacer mon ouvrage. La préface n'est pas très longue, mais elle est assez dense. Elle est écrite dans un langage assez scientifique. Voilà. Donc, mais je trouve un sûr qu'on l'inspecte du livre. Le vocabulaire employé, les tourdures de phrases sont beaucoup plus accessibles et compréhensibles pour un très grand nombre. C'est Marie-Thérèse Lebois, c'est une femme, vous voyez, une femme en street. C'est un trésor, c'est pas. Attention, elle ne préface pas le livre de Lamont-Key, parce que le livre était à Thérèse Lebois. Oui, c'est parce qu'elle a trouvé que le livre était bon, et donc elle a accepté de préfacer son grand nombre. Alors, en fait, vous parlez de la curiosité aujourd'hui. C'est vrai que la curiosité maïsienne est très mauvaise, mais pour une fois ici, là, je vous conseille d'être curieux. Le beau, c'est là, c'est une vraie curiosité qui va vous enrichir, qui va vous ouvrir les yeux sur un certain nombre de problèmes, et qui va aider à faire avancer des choses, parce qu'on ne voit pas ici en Belgique, et pourquoi pas en dehors. Je vous remercie pour votre présentation. Applaudissements